et coucou mes inviter fiste j'espère que vous allez bien les amis donc nous demain on se retrouve sur les podroms de cabour du trou enfin parce que quand on voit les quinte et entrières aujourd'hui de plat à vichy ah ça fait peur bon t'as vu parce qu'il ya des beaux gains donc c'est sûr que là il faut s'amuser à faire des tickets à outsider parce que les multi les multi 7 déjà ça paye ça paie bien entre aujourd'hui demain mais quand tu vois des gagnants 50 contre 1 à gagner comme ce droit aujourd'hui fallait trouver donc voilà donc demain ça sera cabour à mon avis ce sera plus le même désordre donc ce désordre aujourd'hui la paie donc là à 13 partant en plus voilà ce sera le prix des fuchsia au total 13 partant ça sera pour les cinq et six ans mâle ombre sont en distance de 2750 mètres et ça va rendre 27 27 mètres à partir de 12 gitano jack donc c'est parcours corde à droite nous les amis on va faire belle et partant un par un comme d'habitude quand c'est du trop donc à l'as garces de fallait de falaise je pense que faudra regarder courir on peut l'écarter sera ferré le 2 go face des bois avec françois le canut même des ferré des 4 je préfère je préfère que je demande sur l'herbe et en plus bon sa musique cette année c'est pas fameux de course de daïe je pense qu'il faudra écarté le 3 fabry roi aura pour lui l'attraction tenue de bel air pourquoi pas moi je n'ai pas pris voilà le 4 flash du bussi avec pierre riverba on va faire attention ça peut faire une petite surprise cet ombre de six ans qui sera déféré des antérieurs voilà là aussi c'est bon cheval qui a pas beaucoup de marge dans ce lot mais attention pourquoi pas le 5 gamins de l'air alors lui j'aime beaucoup françois lagadoc sera déféré des quatre pour l'occasion et détient le meilleur chrono du parcours je me rappelle que sur ce parcours là un jour il avait fait tête et cordes et il avait gagné quoi donc attention à lui un gamin du l'air je pense qu'il a été préparé pour sa tour c'est le 6 fleur en deux pad toujours pareil avec adrian ami sera plaqué devant sa musique nous laisse à penser que voilà voilà c'est les cinq dernières courses on voit qu'il a fait quatre daïs une cinquième place les deux dernières c'est disqualifié je pense que là c'est facile ils vont essayer de courir pour voilà pour rassurer l'entourage mais bon à ceux qui veulent faire des gros tickets pourquoi pas le 7 gagnant avec le bourgeois lui actuellement il en forme a fini toutes ses courses voilà il y en le bourgeois dessus la dernière fois ils ont fait quatrième ça peut répéter le huit guadepsou alors attention à ce huit déféré des quatre de ce milieu dessus la dernière fois très très malheureux il fait septième mais je crois qu'il au dernier tournant je vois plein de ressources plein pot et je crois qu'il s'accroche avec le favori je crois il ya les deux roues qui se touchent et pendant bien allez 10 mètres 15 m les deux roues ils peuvent pas s'enlever l'après d'allemand ça s'enlève et le cheval il fait quand même encore une belle fin de course alors attention à celui-là à ce huit et gaudepsou après le neuf garde qui pour moi aussi je pense que l'entourage ils ont dû préparer cette course sur le défaire des quatre je crois que c'est la troisième fois de sa carrière les deux folles deux autres fois je crois qu'il a dû faire premier deuxième donc à mon avis ça sent la belle petite course visée attention à ce neuf garde qui va partir aux avant-postes là aussi peut faire tête et corde le dit c'est graphique graffiti bond attention à lui et vient de rejoindre voilà on va dire l'écurie thomas donc attention il sera déféré des intérieurs peut créer une bonne petite petite surprise le 11 gabello jeffy déféré des quatre doit répéter voilà et j'ai bien aimé sa dernière course où il faisait troisième c'est un cheval assez sûr voilà il sera déféré des quatre pour moi il doit finir dans le quintet et après on va parler aux 25 mètres ce 12 gitano jack qui va être le favori de main de tout le monde et je comprends c'est un cheval pour moi honnêtement qui descend de catégorie qu'on voit cet hiver contre qu'il a couru franck nivar dessus ils s'entendent bien sera déféré des intérieurs voilà le cheval toujours pareil si ça trotte c'est dans le quintet on n'est pas à l'abri de des fois de voilà d'une bêtise et se mettre au galop voilà on le connaît maintenant et ce 13 guerrier royal même si c'est un très bon voilà un bon petit bon petit cheval il va faire un peu sa rentrée sera que ferré 25 mètres son entraîneur dessus je pense qu'il faudra regarder courir mais lui faudra après commencer peut-être les prochaines fois le jouer parce que mine de rien je crois qu'il avait gagné groupe 3 s'était placé de groupe de groupe 1 donc attention mais là ça me semble un peu une course de voilà de préparation pour autre chose donc voilà les amis on va faire de suite notre pronostic et on va commencer avec nos trois bases et mon coup de coeur ça sera ce 12 gitano jack qui me semble à une très belle course pour gagner son quintet avec franck nivar il en a gagné des très belles à vincent pendant le meeting d'hiver d'un très bon loup voilà faut juste qu'il trotte pour qu'il soit voilà j'allais dire pas que ce soit dur à abattre mais voilà faut que ça trotte et je pense qu'il devrait lutter pour la victoire ce 12 gitano jack les amis après je mets ce 5 gamin du l'air comme j'ai dit j'aime beaucoup sera déféré des quatre françois lagardeuc meilleur chrono du parcours ma parture devant c'est un cheval attention qui fait tête et corde c'est à dire il fait bon départ il va pas lâcher la corde donc à cabourg ça peut être la bonne tactique voilà après ce neuf garde lui aussi donc j'aime bien l'entourage défaire des quatre comme j'ai dit ça sera troisième fois dans la carrière il n'est pas sorti du podium donc ça me semble visé préparé donc voilà mes trois chevaux mais base 12 5 et 9 derrière on va mettre ce 11 gabilo jeffy attention à lui j'ai bien voilà sa dernière course m'a m'a plu donc attention un gabilo jeffy là aussi l'entourage il compte beaucoup je crois qu'ils connaissent le parcours déjà attention après je mette ce 7 gagnant avec un nombre joie bien sûr un tandem qui marche bien le 8 godepsou comme j'ai dit attention la dernière fois elle était accrochée il pouvait bien finir je sais qu'il avait fait aussi septième d'une course de cet hiver avec gitano jack je crois que gitano jack gagné cette course et godepsou finissait septième ou huitième donc attention à cette course là c'était un très bon lot et je vais quand même mettre un septième parce qu'à l'habitude je donne que en six vous savez quand il y a 13 par temps mais il y en avait quand même un qui j'ai pas là j'ai pas envie qu'il me fasse regretter parce que je pense que le quintet sera dans ces sept là après il faudra trouver l'ordre donc au lieu de le mettre en regret je l'ai mis dans mon pronostic c'est pas grave c'est ce dit c'est graffiti bond voilà comme j'ai dit il a rejoint l'écurie thomas la dernière fois il a fait huitième et je pense qu'ils ont dû déjà faire quelques réglages donc pour moi le quintet cc voilà c'est cette chevaux là je pense qu'il faudra pas aller plus loin mais après voilà il faudra trouver l'ordre les amis comme d'habitude voilà donc on va revenir au choco du jour choco du jour je pense qu'il faut plus que je prenne du plat surtout à vichy qui était assez difficile voilà c'était régnant une course 7 là sa valentina après c'est ça quand tout le monde le voit la voix belle on va dire quand il coûte tout le monde et sa valentina sa valentina mais moi je la voyais belle donc fini 11e tellement belle qu'elle a fini 11e donc son arrivée de fou voilà ce 3 ce 5 ce 12 que des belles côtes à l'arrivée donc en termes de choco c'est 10 sur 17 on n'est encore pas trop mal dommage il fallait pas être bien il fallait qu'on soit dans les 13 17 comme vous avez vu 13 17 14 17 c'était pas mal 10 sur 17 ça commence à être un peu voilà on va essayer de remonter ça là la pente pour les quelques jours qui nous reste à ne reste à peu près une seule plus d'une semaine là essayer de faire au moins que c'est 5 6 choco ce serait déjà pas mal donc demain on va aller à l'hypodrome de cabourg la réunion une course 7 et j'aime beaucoup ce 4 incrédible talent voilà la dernière fois où j'ai vu sa course il m'a plu donc j'ai revu encore la course quand j'ai dit il faut revoir les courses un peu à froid c'était à peu près le même parcours je crois que c'est le même parcours départ auto star sur les 2750 m je crois il avait les numéros 8 donc c'est à dire en deuxième ligne côté corde à le dubois il a fait il n'a pas fait méchant cette fois ci ça ne servait à rien parce qu'un deuxième ligne cabourg sa part de sa part devant comme un des malades en plus c'est les i et je mets j'ai très bien aimé sa fin course il a rien fait du parcours petit à petit il avance ben ne va bien une droite et je crois qu'il fait cinquième voilà là cette fois ci c'est plus pareil aura les limo 4 der l'autostar donc là c'est mieux ça va partir devant il va pas faire tête de tête et corde mais il va être si déjà le dubois il a une très bonne place un peu caché la fait à la fin voilà la ligne droite de cabourg je pense que ça va ça va lui plaire s'il nous répète la course qu'il a fait la dernière ligne droite qu'il a fait la dernière fois pour moi devrait pas sortir des détroits et même de la gagne donc donc faites attention à l'élevage du bois et surtout à cabourg oui on va voir des sacrées cartouches voilà bon comme d'habitude et je vous dis bon jeu bon pronostic à demain à dire ok merci 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 Sous-titrage FR ?